Salut et bienvenue dans cette formation sur la procédure de programmation des clés perdues avec le CGDI-MB de Mercedes. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment est-ce qu'on programme une clé perdue pour les clés Mercedes avec bien évidemment le logiciel BenzMonster et l'appareil qui va bien évidemment se connecter à BenzMonster qu'on appelle le CGDI-MB. Une fois que vous avez installé le logiciel BenzMonster sur votre machine, vous allez l'ouvrir, vous allez sélectionner UIS. L'UIS en fait c'est le boîtier qui contient le code d'antidémarrage des véhicules Mercedes. Généralement c'est lui dans lequel vous introduisez la clé. Lorsque vous introduisez la clé dans le véhicule, c'est généralement dans un boîtier et c'est ce boîtier là qui absorbe. C'est souvent la clé quand vous mettez ça sur la clé, donc c'est en fait ce boîtier là que vous allez démonter et bien évidemment passer dans la programmation des clés perdues avec ici. Généralement lui comme vous le constatez là, quand vous devrez sélectionner et puis vous allez partir sur l'UIS. L'UIS c'est-à-dire quoi ? Vous allez donc lire les données qui se trouvent dans ce boîtier qu'on appelle l'UIS. C'est en fait le boîtier dans lequel vous introduisez la clé généralement pour l'UIS et bien évidemment durant cette vidéo, je vais vous envoyer l'image pour est-ce que vous pouvez trouver le chemin de branchement pour extraire et lire l'UIS. Une fois que vous avez appuyé sur l'UIS, ça va afficher dans cette donnée comme vous le constatez. Et là, on constate que ça a bien évidemment montré les clés qui sont déjà programmées et les clés qui ne sont pas encore programmées. Dans ce cas, on constate que la clé 4 et la clé 5 ne sont pas encore programmées et tout le reste est programmé. Une fois que c'est fait, vous allez donc venir dans Computer Password. Donc c'est-à-dire que lire d'abord l'UIS et puis vous allez donc partir dans 2 qui est dans Computer Password. Une fois là-bas, vous allez donc sélectionner d'abord Copier Key Win2Key, donc ça veut dire Copier la clé sans la clé. Comme vous le constatez, on a Copier Key Win2Key qui veut dire Copier la clé avec la clé. Et Copier Key Win2Key, donc ça veut dire Copier la clé sans la clé. Donc vous allez sélectionner Copier la clé sans la clé. Vu que c'est une clé perdue, on n'est pas là pour faire le double de clé. Une fois que c'est fait, vous faites maintenant, vous cliquez sur Collect Data, donc collecte des données. Une fois que vous avez lancé la collecte des données, ça va donc se charger. Vous allez tout simplement patienter durant la collecte des données. Une fois que cela est fait, ça va donc vous afficher que l'opération est en marche et que presque tout est bon. Donc on devrait se m'attendre quelques secondes, donc on va juste attendre toujours. Et après la collecte encore, c'est toujours en train de tourner. Comme vous avez d'abord cliqué sur où, c'est encore en train de tourner, ça charge encore durant la collecte encore. Une fois que la collecte est terminée, vous allez donc entrer dans un dossier dans lequel vous allez donc sauver, garder donc la collecte des données ou soit ici un fichier dans lequel vous allez vous repérer après. Une fois que cela est fait, vous allez donc aller dans Query Results, donc c'est-à-dire que Calcul du mot ou du pass. J'espère que vous avez compris. Une fois que vous quittez dans Collecte des données, vous allez donc sauver, garder donc ça va collecter les données. Vous allez simplement suivre les instructions qui vont s'afficher durant la collecte des données. Donc vous mettez la clé de simulateur dans l'UIS, vous mettez tout simplement, vous tournez, donc vous exécuter ce que ça vous montre durant la collecte des données. Jusqu'à ce que ça collecte et ça enregistre le fichier. Donc c'est-à-dire que l'enregistrement du fichier va s'est faite par vous, vous allez donc enrichir dans un dossier qui vous convient le mieux en fait. Une fois que cela est fait, vous allez donc partir dans celui du bas qui est HubLowdata, donc téléchargement des données. Donc vous allez entrer dans le téléchargement des données, donc sélectionner le dossier dont vous avez téléchargé là. Donc collecter en fait, une fois que vous allez sélectionner ce dossier là, ça va charger et puis vous allez donc venir maintenant dans Query Resolve. Donc ça va calculer en fait le mot de passe. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur OK pour valider. Après ça, vous allez voir que le mot de passe va donc s'afficher, vous allez donc aller se copier pour copier dans le mot de passe. Une fois que cela est fait, vous allez encore rentrer dans l'UIS. Une fois que cela est fait, vous venez donc ici dans PASS, vous écrivez dans votre mot de passe. Dans le cas où le mot de passe ne sait pas encore afficher, vous écrivez dans le mot de passe. Dans certains cas, quand vous le faites, lorsque vous calculez le mot de passe, ça s'affiche directement ici. Mais dans le cas où ça ne s'est pas enrichi, vous venez dans PASS, vous collez dans le mot de passe. Donc passe avec du collier, donc quand vous appuyez directement coller le mot de passe. Donc vous avez eu à calculer durant la collecte des données. Une fois que cela est fait, vous allez donc partir dans Générer des quilles. Donc vous allez partir pour générer une clé pour un fichier de clé en fait. Une fois que cela est fait, vous venez donc dans LOW EIZFILLE. Vous partez donc dans LOW EIZFILLE. L'EIZFILLE, donc le fichier de l'EIZFILLE. Le fichier de l'EIZFILLE, c'est le fichier dont vous aviez d'abord au départ téléchargé. C'est ce fichier là que vous allez donc prendre. Une fois que vous allez donc prendre ce fichier, vous allez donc bienvenue maintenant dans Générer KIEFILLE. Dans Générer KIEFILLE, c'est-à-dire que vous allez donc générer les fichiers de clé en fait. Donc vous allez générer les fichiers de clé en fait. Là, vous allez donc, comme vous voyez, si c'est sélectionné par tout, laissez-moi suivre la procédure à attendre. Tout simplement. Vous validez OK. Une fois que vous allez valider OK ou valider OK, ça fait que GENERATE SUCCESSFUL, donc vous cliquez sur OK pour valider. Une fois que c'est là, je vous ai introduisé dans la clé dont vous devez programmer. Ça, c'est une clé perdue. C'est une nouvelle clé. Vous avez introduisé dans votre clé perdue, comme vous le constaterez dans le CGDI MB de Mercedes. Vous voyez, parce que c'est là, vous partez donc dans KIEFILLE, donc c'est-à-dire que lire ou écrire la clé. Donc vous partez donc ici sur l'icône qui ressemble à la clé Mercedes. Vous partez maintenant sur Infrarouge, donc vous sélectionnez plutôt Infrarouge au lieu de Next, Adapted. Donc vous sélectionnez plutôt Infrarouge. Une fois que vous êtes dans Infrarouge, vous allez donc cliquer sur Read Key, donc ça va être dit que lire la clé. Vous allez donc lancer la lecture pour lire la clé, donc la nouvelle clé que vous venez d'acheter. Donc vous avez introduit dans le CGDI MB de Mercedes. Une fois que vous allez lire la clé, vous allez donc renitialiser la clé, donc Reset Clé. Donc vous allez effacer en fait la clé pour permettre qu'on puisse l'écrire. Une fois que vous effacez, vous partez donc dans Open Envoy, donc c'est-à-dire que vous allez ouvrir le fichier et sélectionner le fichier dont la clé n'a pas été programmée. Rentrons, on voit en arrière et à ce niveau-ci, rentrons, on voit en arrière. Là, vous voyez qu'ici là, à ce niveau, nous avons la clé 4 et 5 qui n'est pas encore programmée. Là, on revient. Ici là, maintenant, on va maintenant partir dans Open Envoy, donc vous allez dire, comme vous constatons, on dit en principe, c'est que les smarties qui ont le numéro 41, le format 41 correspond. Donc c'est-à-dire que le format 41 correspond aux smarties, les clés Mercedes smarties et les clés simples qui ne sont pas smarties qui se ressemblent en fait. Donc vous n'allez pas constater une différence. C'est la même chose à vue des médias, le système, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'on précise bien que le format 41 dans des fichiers que vous allez générer correspond à la smarties et le format 51 correspond aux bities, donc bien aux clés communes. Donc retenir ceci, une fois que vous allez entrer là, vous allez donc vous retrouver dans le fichier, donc que voici, ce sont les fichiers que vous allez générer au préalable durant la génération des clés. Vous allez donc choisir le fichier qui n'est pas encore occupé, c'est-à-dire que la clé qui n'est pas encore programmée. C'est-à-dire qu'on a pris dans la normale, on aurait dû prendre 4 ou 5, parce que 4, donc 14, c'est-à-dire que vous partez là où vous allez voir qu'on écrit 51. Dès que vous voyez là, on écrit 51 et que 51 là, d'abord, il y a d'abord 4 ou 5 sur le preset, en fait, pour le sélectionner tout simplement. Une fois que cela est fait, vous allez donc pouvoir taper OK pour en fait générer vos clés, ça va donc écrire dans le Niman, en fait, dans la carte, autant pour moi, une fois que cela est fait, vous pouvez réaliser seulement OK, le tout est joué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous êtes bloqué à nouveau que vous n'avez pas une meilleure complication, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire afin que nous puissions vous aider ou bien vous orienter, ou du moins, si vous désirez suivre une information. Si vous avez aimé cette vidéo, contactez-nous au numéro qui va s'afficher bien évidemment dans la description et à bientôt pour une prochaine vidéo.